Je réponds au nom de Luc Nkulula Omwamba, je suis militant de la Lutia, j'ai un faible pour les opprimés. Je me sens très attaché aux personnes qui n'ont aucun moyen de défense. Et dans un contexte assez particulier comme celui du Congo, où tout était embigué. Alors nous on a dit qu'on va relever le défi de la société civile, créer une société civile qui est désintéressée de la politique et qui va concentrer ses intérêts en défendant les valeurs sociales, l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'emploi, sans pour autant faire paraître les individualités. On nous a dit qu'on ne critique pas les chefs. On nous a dit qu'on ne peut pas faire mieux que son père. On ne nous a dit pas que nous pouvons faire la différence. Ils ne pensent pas qu'on peut être à mesure de réclamer nos droits seuls, de formuler nos revendications clairement seuls. Ils ne pensent pas que nous pouvons tenir tête à un président de la République et lui demander de démissionner en sa présence. La vie, ton courage exceptionnel sert des modèles. Ton sens de justice inspire la planète toute entière. Ta détermination fait trembler l'épée de l'oppresseur. Ton petit sourire taquin continue à soigner nos viscères. Nous avons droit à aspirer à un avenir. Nous avons droit à avoir de l'espoir pour la vie future. Et c'est juste ça. Nous avons droit à une dignité. Que quand on voit un jeune Congolais, qu'on le respecte. Qu'il soit respecté dans son propre pays comme à l'étranger. Et cette dignité-là, nous en avons besoin. C'est un besoin tout à fait naturel que tout le monde recherche. Pour moi, j'ai un modèle. C'est Lumumba. J'aimerais être lui incarné. Dans ce monde, dans cette société. Je suis séduit par ses pensées quand il dit « Le Congo est grand » et il demande de nous la grandeur. Tu incarnes cette grandeur, frère. Ton passage sur cette terre en est la preuve, frère, frère des luttes, frère des mers, frère des rivières. H-T-Z-O, les héros.